Musique Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, Bertrand en fait c'est un expert numérique à l'avenir. Il est ancien vice-président numérique et aussi chercheur au MICA à l'université de Bordeaux-Montagne. Alors dans sa présentation, la transforme du SUP, mais qu'est-ce que c'est ? Bertrand a choisi de prendre un peu de recul sur cette transformation de l'enseignement supérieur et de dépasser le prisme de la pédagogie et de la dématérialisation pour traiter le sujet en fait des transformations de nos organisations. Bertrand, on te laisse la parole. Merci. Merci Yannick. Bon, vous pouvez rentrer, faire rentrer ceux qui sont encore en pause, n'hésitez pas. C'est un moment assez mouvement que de venir vous parler. Merci, merci Auxir et au comité de sélection d'avoir retenu ma proposition. Donc on va essayer de parler un petit peu de comment je travaille en tant que chercheur, comment ça impacte sur mon métier d'expert numérique à la MU. et je ne vais pas vous expliquer le numérique universitaire, vous travaillez tous les jours dedans. Donc par contre, on peut essayer de trouver au travers de ma présentation un argumentaire avec des gens que vous auriez à convaincre, avec peut-être embarquer des nouvelles personnes. On est toujours à essayer d'aller vers un numérique souhaité ou souhaitable. C'est vraiment dans cette idée que je vais vous présenter comment je travaille et comment en fait j'aborde l'ensemble de ce transphonum du SUP, qui est un bon hashtag pour ceux qui me connaissent. Je suis souvent sur Twitter, voilà d'où vient la chose. 30 minutes ensemble pour aborder en 4 parties d'où je vous parle. Ce n'est pas pour juste vous dire un petit peu mon parcours, essayer de comprendre un petit peu pourquoi je me permets de me présenter à vous. On va essayer dans une deuxième partie de dissocier technologie numérique, numérique, numérique et numérique universitaire. Je n'ai pas fait de faute de frappe. Quand on est chercheur, on a bien travaillé sur un jeu de définition et comment on arrive en fait avec un jeu d'entonnoir pour le coup, à arriver dans notre contexte, c'est-à-dire les technologies numériques qui concernent l'enseignement supérieur et la recherche française. Donc on arrive à un entonnoir français. Je vais essayer de vous parler de mon approche en tant que chercheur, comment je travaille de manière systémique, complexe, de manière très humaine. Et puis enfin, avec un petit brin de provocation, pas si théoricien que ça. Je vais lutter contre le stéréotype qui est qu'on est chercheur et on est dans la théorie. Puisqu'en fait, mon objet de recherche, désolé, c'est vous, c'est votre travail tous les jours. Donc je ne pense pas que vous soyez la théorie, vous êtes un système vivant. Et donc je me présente à vous comme ça. D'où je vous parle rapidement ? Je suis ingénieur de formation, je suis un enseignant. J'ai été praticien d'ETIS. Je vais volontairement chercher le vocabulaire qu'on utilisait à l'époque. J'ai été responsable au C2I, à la MIPNES, à FEU MIPNES, du C2I Métier de l'Environnement et de l'Aménagement Durable. J'ai été VPNUM, créateur de l'association VPNUM aussi. Et puis en 2017, je décide de passer une thèse et de partir dans une autre idée de parcours professionnel en allant vers la recherche. Et cette thèse a été soutenue. Et puis il y a tout le parcours. Toute la présentation vous sera donnée, il n'y a aucun problème, soit par le CIR, soit au travers de mon blog sur Hypothèse. Donc voilà ce que je suis. Un enseignant-chercheur, ça produit du bouquin. Donc voilà, ça s'est fait. Celui dont je veux plus parler, mais je ne suis pas là pour faire la promotion, c'est celui-là, rapidement. Évidemment, gouvernance numérique et enseignement supérieur, au presse des mines. Et l'idée, c'est de disponible dans votre bibliothèque universitaire, puisque je crois que sur les dernières statistiques que j'ai eues, il est dans 50 BU. Donc vous n'avez pas besoin de l'acheter. Je ne suis pas là pour le vendre. Les choses sont claires comme ça. Il est disponible dans votre BU. Donc on va essayer de voir un petit peu toute cette chose-là. Ah oui, j'ai aussi un prix PEPS. Je suis obligé de le dire à chaque fois, ça fait partie du contrat quand on l'a eu. Des mots proches, mais différents. Donc on va essayer de comprendre pourquoi pour nous c'est évident, et pour d'autres c'est plus compliqué de comprendre ce machin. Donc on va essayer dans un parcours assez, peut-être, grand public au début, puis on va essayer de trouver cette chose-là. De dissocier d'où on parle, de la techno, et puis comment on arrive à des concepts numériques singuliers avec un N majuscule, numériques au pluriel, et puis pour arriver sur un numérique universitaire. Quand on regarde d'un point de vue technologie numérique, le numérique est une technologie profondément humaine. Elle marque l'humanité, en fait, depuis le XXe siècle, avec une incroyable accélération. En 60 ans, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui a autant changé. L'électricité a mis plus longtemps à changer l'humanité. Du coup, il n'y a pas de comparaison dans notre histoire de l'humanité. On n'a pas cette habitude à gérer cette arrivée de la technologie dans notre quotidien. Il y a 15 ans, on ne commençait pas sa matinée en scrollant, quoi. Donc l'impact, il est là. C'est d'avoir autant changé les habitudes jusqu'au bout de l'index. Et on parle souvent de transition, de transformation, ce qui montre le côté aussi instable. On ne sait pas bien comment s'en saisir. Finalement, c'est un truc qu'on n'est pas trop dans l'instant présent. On est toujours après, après voir, etc. Ce qui est surprenant, et on en a parlé aujourd'hui en parlant de la donnée, quand on met le numérique avec un majuscule, c'est peut-être la seule technologie où on parle aussi bien de la matière que de l'outil qui la façonne. Donc imaginez ce qui se passe dans le cerveau de ceux qui ne sont pas comme nous, éduqués à la technologie numérique. Ils peuvent faire ces amalgames entre eux. Donc quand on leur parle, on peut avoir ce décalage entre ce que l'on parle, qui est simplement la matière sur laquelle je vais travailler avec toi. Tiens, c'est la donnée pédagogique. Est-ce qu'il y a une continuité dans la plateforme Moodle jusqu'à la sortie de mon parchemin, par exemple ? C'est un processus qu'on peut regarder. Et pour l'autre, ça va être simplement mon téléphone qui sonne ou qui me pousse, etc. Donc on a un gros décalage par rapport à ça. Je vous conseille une lecture de vidéo de Samuel Nowanoski. qui dure 15 minutes. C'est une vidéo que vous pouvez diffuser autour de vous. C'est assez grand public. Donc ça peut concerner des gens que vous avez à convaincre. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Pendant 15 minutes, il dit plein de choses. J'ai retenu 4 phrases. C'est la seule technologie qui a créé son propre monde. Déjà aussi, il y a le décalage entre le fameux cyber. Voilà, c'est le ailleurs. Et il y en a qui le cultivent aussi en faisant des environnements VR ou immersifs. Donc il recrée encore un nouveau monde. Clin d'œil au CNAM. Peu de technologies ont impacté aussi vite l'humanité. Au point que, et vous l'avez vécu peut-être en tant que parents ou amis de parents qui n'étaient pas en capacité de donner l'éducation aux technologies numériques à leurs enfants car ils n'avaient pas l'adoption pour eux-mêmes. C'est une technologie qui est un vecteur politique. Suivant comment on se positionne, elle est participative, elle est injonctive. Je ne vous refais pas tout le Covid et la façon dont les politiques publiques ont alternement fait du double bind ou alors de l'injonction paradoxale ou alors des injonctions fortes. Et puis du coup, quand on voit tout ça, en fait c'est une technologie qu'il ne faudrait pas laisser faire toute seule. Donc on est en train d'arriver tranquillement au passage de ce qu'était le XXe siècle. Une technologie déterministe qui dit c'est organisé comme cela, c'est fabriqué comme cela, c'est codé comme cela et l'humain s'adapte à plutôt une inversion qui serait « Venez vous investir, participez ». Alors bien sûr, vous avez retrouvé tous les mots qu'on a entendus ce matin. User-centric, student-centric, donc en français, centré étudiant, centré sur l'usager. Donc on a cette inversion qui apparaît dans cette technologie. Donc Samuel Novodowski l'explique très bien, je rejoins tout à fait son approche. Du coup, il est urgent en fait que toute la population puisse participer à ce numérique pour deux choses. Pas de fractures. Et faire participer en fait tout le monde, c'est pas normal que la moitié de la population qui serait, si on la regarde d'un point de vue genre, ne participe pas à la création de cette technologie ou à la vie de cette technologie. Donc c'est tellement important, ça a tellement bouleversé les 50-60 dernières années que c'est inconcevable qu'on n'y participe pas plus. Je suis aussi directif que cela. On ne va pas laisser faire ça. Donc on n'est pas obligé de les subir. Un petit coucou aux GAFAM. Donc ça veut dire qu'il faut mettre en place de l'humain, des réorganisations. Et aujourd'hui, on a parlé finalement, si quelqu'un s'attendait, si quelqu'un rentrait du ClubMate et disait tiens, il y a un regroupement d'informaticiens, il serait rentré ici. Je crois qu'on n'a pas parlé d'informatique depuis le début de la matinée. On a parlé de données. On a parlé de nos organisations, de nos réorganisations, de schémas informationnels. Comment se positionne le PMO par rapport en Belgique, à Louvain, où il y a un an. On l'a vu, il est positionné différemment dans l'organisation. Comment, dans la présentation de Marie-Ange en Bourgogne, le schéma directeur du numérique est un document numérique qui contractualise avec la communauté, en fait, le mode de fonctionnement de l'ensemble du numérique. Donc on est sur, plutôt, un système qui est profondément humain. Je reviens sur le numérique qui est une technologie humaine. Donc on peut le comprendre. Il faut le comprendre. Et donc l'idée, c'est de donner les clés. Les clés pour le comprendre. Alors c'est un vrai sujet complexe, au sens de Morin, qui mêle technologie, humain, politique, quand on tire sur un truc, il y a autre chose qui bouge. Des valeurs, etc. On va voir un petit peu. Donc on est à un moment donné où il faut donner les clés pour apprendre à comprendre et apprendre à le modifier aussi. Ça, c'est notre rôle. Voilà, ça c'est notre rôle dans les universités, d'apprendre à modifier cette chose-là pour que ça corresponde le mieux au mode de fonctionnement ou à l'exigence stratégique, si vous voulez. Ça va ? Toujours ? Dans ma présentation, il y a un logo des 40 ans du CIR. Il va falloir la trouver. Je continue. Numérique universitaire. Donc sur le numérique universitaire, je descends en fait en entonnoir. Alors on a deux choses. C'est notre histoire. Je commence à faire partie des plus anciens maintenant. Donc voilà. Notre histoire. Ceux que ça intéresse sur le blog que je fais sur Hypothèse. J'ai fait une frise entre 92 et 2016. Pardon pour ceux qui étaient là avant 92. Puisque ici, on a 40 ans. Donc je suis en train de réfléchir. Qu'est-ce qui s'est passé en 81 et 1992 ? Donc j'irai interroger les plus anciens pour savoir comment c'était organisé. Moi, ça m'intéresse de savoir comment c'était organisé. Donc il y a des repères. Forcément, on a notre histoire. Donc on a nos habitudes, nos pratiques professionnelles qui ont évolué avec cette histoire. On a une particularité en fait dans cette histoire. C'est qu'au moment de la dématérialisation, où à l'époque on ne prononçait pas ce mot, on parlait d'informatisation des services publics. Le ministère de l'Institut de l'Ontario et de la Recherche a décidé de ne pas avoir de déci. Il a dit je vais confier ça à mes opérateurs. L'Éducation nationale a fait la DNE. La justice a une DSI. Nous, au niveau, en fait, on a un héritage. Et on vit avec. C'est comme ça. Mais c'est unique. On est la seule fonction publique d'État qui fonctionne comme ça. Qui s'appuie en fait sur ces opérateurs. Opérateurs qui sont les universités, les établissements. Et quand elles n'avaient pas la capacité matérielle de s'organiser ou financière, et d'être un bon garant aussi pour qu'on puisse avoir des appels à projets, que l'État réinvestisse là-dedans, eh bien, on crée des GIP. Et donc, GIP Amur, Enater, etc. Vous avez toute l'histoire qui se crée autour de ça. Mais ça vient d'une anomalie, en fait, au début. L'anomalie dont on en parle encore aujourd'hui, quand on parle d'interaction avec la DINUM. On ne sait pas trop comment se positionner, parce qu'on n'est pas interministériel. Mais on a un rôle aussi qui peut être compris comme un interministériel. Le numérique universitaire, il a été défini par la loi ORE, pardon, c'est celle de 2013, j'ai oublié. En fait, c'est un paquet assez vaste, dans lequel on va retrouver des services et des ressources. On va retrouver... Ça, c'est vraiment la loi. C'est-à-dire qu'on nous met dans ce contexte qui est ce que serait le numérique dans le contexte universitaire. De l'usage et des services et des ressources. En 2013, parler de l'usage, c'est plutôt assez intéressant. De l'accès aux services et aux ressources. Bien évidemment, ça aurait toujours été quelque chose de primordial, d'accéder via une infrastructure stable et robuste. Et puis de la gouvernance des numériques. Ça, c'est le mot qui apparaît vraiment dans les années 2010, dans notre contexte, de voir apparaître. C'est d'ailleurs cette loi qui va faire apparaître le vice-président numérique de sites, etc. Donc on va apparaître cette notion de gouvernance. Le numérique universitaire, c'est toi, c'est moi, c'est vous, c'est nous. À la mue, je crois que c'est David qui avait piloté ce travail. En fait, c'est une logique dateur. Moi, j'aime bien un rhizome. Et ça, on en reparlera peut-être d'ici un ou deux ans, quand j'aurai mis un peu de clarté, moi aussi, dans mon discours. Le rhizome est une façon, en fait, de faire pousser quelque chose comme une plante qui est dans les réseaux. Deleuze et Guettari, c'est la seule, je fais la seule citation. Deleuze et Guettari sur le rhizome proposent justement de s'apercevoir que ça pousse parce qu'il y a des interactions en dehors du classique. Et je crois qu'ici, nous sommes en plein dans l'expression d'un lieu de rhizome. Je vois des interactions opposées d'universités qui sont peut-être dans le même territoire mais qui ne peuvent pas se parler parce que structurellement on ne se parle pas. Mais arrivé ici, on est dans l'expression de pouvoir, par des méthodes informelles, reconstruire un projet, relier, refaire des alliances, etc. C'est tout ce système de rhizome qui est là. Technologie numérique ? Numérique ? Numériqueuse ? J'aurais pu dire numériqueuse ? Je dis aussi numérique éducatif de numérique universitaire. Et on le voit dans la façon dont c'est passé. Le meilleur signe que vous pouvez prendre, c'est la gestion du Covid. Il y a deux façons de gérer le Covid. D'un côté, sur le numérique éducatif, avec un système, vous inquiotez pas, injonctif, il y a une plateforme qui va résoudre l'ensemble de l'accès de toute la population. Et un mode, dans l'autre sens, numérique universitaire, c'est qu'on va s'organiser localement pour résoudre notre problème. Et quand il y a des communs, on va se les partager. Vous voyez, c'est deux inversions. Donc on ne peut pas dire qu'il y a un commun entre le mode de fonctionnement du numérique éducatif et du numérique universitaire, parce que la façon dont on résout les problèmes est totalement différente. Nous, on est profondément sur les acteurs, profondément sur la notion de communauté, basée, en fait, sur l'échange, le partage, etc. Quand on parle de transformation, j'en suis à transforme, transmonume du SUP, j'ai fait que le premier mot. Ça va toujours ? Ça va ? Bon. Quand on parle de transformation, j'ai la chance de faire partie de la délégation d'Educos pilotée par l'Université d'Ile-de-France et le CIR. Donc il y a une présentation qui évolue chaque année qu'on regarde, c'est un groupe de chercheurs, Brooks, Langues et Pelletier, et qui avance sur ce schéma. Je ne sais pas si c'est très lisible, ce n'est pas un test ophtalmo, ce n'est pas très lisible, vous aurez la présentation. Repérez, en fait, qu'il y a trois étapes et je vous les ai grossies sur le côté. En fait, l'idée dans un projet informatique, c'est qu'il y a une part qui est plutôt de dématérialisation. Autrement dit, on s'intéresse à rendre, à transformer ce qui existait en dehors, en matière. On revient sur l'idée que le numérique, c'est la matière et l'outil. Donc là, on travaille la matière. Donc on crée des choses qui peuvent être, après, travaillées. Ils sont travaillés dans une seconde phase qui est, en anglais, digitalisation. Et donc, moi, je traduis en français par ce qu'on appelle plutôt la transition numérique. C'est-à-dire qu'on est en train de travailler la matière, on met en place des nouveaux outils, on fabrique des outils. C'est peut-être là qu'on fait du POC, quand on est dans notre métier de techno numérique, pour arriver, en fait, à ce qu'il y ait la troisième étape, la transformation, où là, il y a un impact sur l'organisation, sur la façon de retravailler. Il y a un bénéfice pour l'ensemble du système. C'est assez simpliste, mais quand on a ces trois étapes, voilà quelque chose qui peut être totalement partagé avec des collègues qui n'ont pas notre culture numérique, de dire, voilà, on va avoir un projet. Au début, il va falloir trouver la phase simplement de numérisation des données, pour qu'on puisse travailler dessus. Après, il y aura des processus d'analyse, de création. Et puis, peut-être qu'il y aura, à la fin, une transformation. Si je prends mon Moodle, à un moment donné, tu vas être obligé de faire une vidéo afin qu'on te mette dedans. On va te numériser pour te mettre dedans. Tu vas travailler, tu vas faire ta transition, tu vas faire ton cours. Ton cours, cette année, il est à côté de ton intervention en présentiel. Mais si l'an prochain, tu veux transformer et avoir une partie qui est à distance, sache que c'est déjà prêt. Après, c'est que de l'organisation et on refait la chose. Donc, on a des exemples comme ça qui sont assez emblématiques. L'approche. J'expose le temps. Non, ça va ? L'approche que j'ai... Alors, je vais essayer d'aller très, très vite en sachant que je suis entièrement disponible. Voilà. Moi, j'ai fait le choix de... J'ai une chance inouïe. C'est d'être chercheur et de travailler dans son objet de recherche. Donc, venez vers moi. N'importe quand. Venez, on en parle tranquillement. Je ne vais pas vous observer. Ne vous inquiétez pas. J'arrive à prendre le recul quand même de définir un peu comment on travaille. Moi, je suis des sciences d'information et de la communication. Donc, moi, ce que je cherche, c'est essayer de trouver de manière interdisciplinaire, transdisciplinaire, pluridisciplinaire, comme vous voulez. j'essaye de regarder une situation et j'essaye de voir comment je peux la regarder de différentes façons de le voir. Ça peut être des sciences de gestion de l'organisation, comme on l'a vu tout à l'heure sur le PMO. Ça peut être de la technologie. On n'en a pas abordé, mais quand je monte au premier étage, je vais me confronter à des choses de technologie. Donc, je vais essayer de regarder cette chose-là. Moi, je me considère aujourd'hui comme un ethnographe du numérique universitaire. Donc, je n'ai pas la besace et le short pour me promener parmi vous, mais c'est un peu comme ça que j'aime travailler avec vous, où on discute, en fait, de cela. Mon objectif de chercheur, c'est faire comprendre. Et le faire, il est entre parenthèses. C'est aussi bien comprendre. C'est un peu égoïste, ça. Mais on l'est tous un peu quand on est chercheur. Et par contre, faire, c'est le partager et c'est encore un grand plaisir de le faire aujourd'hui. L'approche, elle peut être plurielle. Là, on va rentrer un peu dans le dur avec des graphes qui vont peut-être un peu piquer. On en reparlera s'il faut. Donc, en fait, quand je vais regarder une situation numérique qui se déroule dans une université ou des universités, encore une fois, on peut jouer sur les niveaux, je vais avoir une approche systémique, une approche fonctionnelle, une approche stratégique, une approche informationnelle. C'est-à-dire que je vais me pointer avec ces quatre regards sur la situation et je vais essayer de mêler la façon dont je peux interpréter ce que je peux observer suivant ces différentes positions. L'approche systémique, elle est rentrée dans notre vocabulaire. Vous parlez d'écosystème quand vous parlez d'organisation. Rapidement, ça vient des biologistes, c'est-à-dire qu'on a au plus près ce qui est près de nous, le micro, ce qui touche nos étudiants, ce qui touche nos collègues. Au-dessus, il y a l'organisation. Là, j'ai pris le cas de l'école, la collectivité, ça peut être l'université. Il y a aussi la société au niveau exosystème et puis les valeurs. On voit bien aussi que, si par exemple, un dernier courrier qui est arrivé de la DINUM disant qu'il faudrait éviter d'utiliser une certaine marque qui ne correspond pas à des valeurs de souveraineté numérique, qu'on voit bien que tout d'un coup, ceux qui arrivent par en haut au niveau macro, là, tous, on a fait « Oh là là, mais qu'est-ce que ça veut dire au niveau micro, former les gens ? Qu'est-ce que ça veut dire au niveau meso ? Ah, il va falloir que je change tout mon système d'information, de bureautique, de liaison, d'échange, etc. » Et puis, tout ça pour convaincre la politique d'État qui serait la souveraineté. Donc, en fait, c'est regarder une situation. Alors, ceux qui me connaissent bien me disent « C'est épuisant d'observer la société comme ça. Dès qu'il y a un événement qui arrive, en fait, je fais cet ascenseur entre un pacte, etc. » On a plein d'exemples comme ça. La deuxième chose, c'est au niveau fonctionnel, c'est de bien comprendre dans quel système on est. On est dans un système politique où, là, c'est une interprétation par rapport à des travaux de Dunleavy, qui est un Américain, où, en fait, on répond à une problématique d'État, qui est une gouvernance numérique d'État. C'est qu'il faudrait qu'au niveau tout en bas, c'est l'État qui va vers le 1, il faudrait résoudre le problème, c'est augmenter le niveau social, on va dire l'électronisme, par exemple. Et donc, comment on met en place cette chose-là ? Donc, il y a des politiques, des complexités. Donc, on va mettre en place un certain nombre de dispositifs pour que le citoyen soit meilleur et pour qu'au final, on puisse évoluer. Ça va, cette boucle ? Ça, c'est typiquement un faux com. C'est-à-dire qu'on va faire des patates comme ça avec des relations. On essaye de trouver les relations entre les trucs pour essayer de comprendre les mouvements. La plupart des images que je vous propose, elles sont statiques. Moi, je les vois en dynamique. C'est-à-dire que je vois bouger des choses, des flux, des interventions, etc. Mais sinon, je vais bien. Et donc, la place du numérique là-dedans, par exemple, si je traduis ça, nous, universités, ou système éducatif, en fait, on a fait une boucle de rétroaction qui est utile, en fait, à cette chose-là, qui est, en fait, l'augmentation des usages ou l'interrogation de l'augmentation du nombre de personnes issues de la filière numérique. On parlait d'employabilité, mais on a un bouton devant nous, quand même. On forme. On fait du RNCP. On fait des diplômes. On a la commande là. On a peut-être un truc à faire. Peut-être pas nous tous seuls. On a peut-être un truc à faire. Je ne sais pas, moi. Il y a, à partir de demain, dans chaque master d'informatique, où il va y avoir trois alternants disponibles pour la DSI de l'université. Voilà. On décide ça. Derrière, on calcule, etc. Là, on a le bouton pour faire tourner. Donc, on voit qu'avec ce système, il y a différents systèmes de régulation. Vous avez PIX qui intervient. Moi, je suis un ancien. Un ancien des C2i, c'est le pareil. C'est exactement le même principe. C'est d'avoir un référentiel, une norme. La pratique normée, le geste professionnel, lambda, c'est celui-là. On essaye tous d'aller à ça. Comme ça, le problème social d'électronisme est résolu. Vous voyez ? Donc, le référentiel joue ce rôle. de pousser les gens à aller vers une normalité. Cette normalité, en fait, tu la fais bouger. Comme ça, tu fais progresser le niveau moyen, etc. Encore plus compliqué, l'approche fonctionnelle. En fait, l'approche fonctionnelle, c'est ce qui se passe dans une organisation. Quand elle a une mission, ça, c'est très compliqué à vous faire. En si peu de temps, je vais essayer de rapide. En fait, imaginez que vous avez nos universités, elles ont un externe, elles ont un interne, en haut et bas. Vous avez une volonté de s'adapter à ce qui arrive pour atteindre les buts. Et j'ai trois missions, ça, c'est la ligne du haut qui va me fournir la formation, la recherche, la section professionnelle. Pour arriver à ça, je vais devoir produire des choses tout en maintenant un climat organisationnel. Vous voyez, ça, c'est pareil comme tout à l'heure. Là, si c'est statique, en fait, il se passe que comme c'est des êtres vivants, toute cette chose-là va se mettre en tension. Donc comme si les flèches étaient des choses qui étaient tendues et on va essayer de rentrer là-dedans. Dernière chose. Deux choses encore. L'approche stratégique. L'approche stratégique, c'est un outil qui permet quand on a une action ponctuelle, ça va, je ne vous ai pas trop perdu. Action ponctuelle, je cherche le système concret. Je ne vais observer que cela. On a besoin de monter en compétence pour vous, par exemple. Vous êtes DSI, DSI adjoint, vous montez en poche. Je vais me servir de la formation qu'on fait avec la DSI, le CIR, l'IH2F et la MU. En fait, on a un système d'action concret. On veut faire monter en compétence ces personnels car ils ont un rôle dans les universités, car dans les universités, ça fait monter en compétence les étudiants et ça va résoudre mon problème. Ça va ? Le domino. Et donc, là, on se retrouve... Si je regarde tout, je suis paumé. Là, maintenant, je ne vais regarder que la formation. Donc, je vais forcément... J'ai un système d'action qui est concret. Je vais regarder cette action de formation. Je vais chercher le contexte, pour le coup. Les acteurs, là, si j'ai cité l'IH2EF, c'est que ça va être à la haute école de l'éducation nationale, la MU qui va pouvoir apporter la conformité et surtout le partenariat avec la CPU. On va avoir aussi, au niveau des associations professionnelles, la garantie que ceux qui sont sur la table sont compétents pour faire monter, en fait, pour demander de bons plans de formation et l'exécution. Derrière, il y a des alliances et on crée, en fait, cette formation derrière. Il y a une zone d'incertitude. On l'a vu, par exemple, dans la formation des DSI, c'est qu'au bout d'un moment, il n'y aura plus de nouveaux DSI. À un moment donné, il y a un turnover, mais ça va peut-être s'arrêter, là. Donc, il va falloir qu'on ait une petite zone où on va se dire, peut-être, devoir faire un nouveau plan de formation qui répond à... Donc, on va s'adapter avec cette approche stratégique pour enfin faire quoi ? Essayer de trouver une sorte de forme de pouvoir, un pouvoir négocié, puisqu'en fait, plutôt que de dire que ce soit le ministère qui dit forme-toi, en fait, on fait un système avec des acteurs, des alliances qui font partie de vos pairs et donc, on rentre dans une négociation beaucoup plus acceptée et je suis ravi, aujourd'hui, de voir apparaître des collègues qui ont aussi participé au plan de formation des DSI, comme quoi tout le monde peut en profiter aussi. Donc, tout ce système est en train de fonctionner. Je vais finir sur Théo, ici, un va et après, je prendrai les questions. Alors, à quoi ça sert de faire tout ça ? Bon, ça produit de la connaissance. Alors, on peut dire qu'un chercheur, c'est un peu mon métier de produire de la connaissance. Ça sert aussi à vous aider. Donc, nous, c'est une veille qu'on fait, je dis nous, parce que je suis avec Starsky ou Ed, je ne sais pas. Donc, on fait une veille permanente qui est sur l'ESR parce que quand moi, j'observe tout ça, en fait, on capitalise, on structure et puis on essaye de vous apporter cette chose-là. ça prend la forme de quoi ? Ça prend la forme de la collection numérique, le bimestriel que vous recevez et qui vous mettez en spam tous les deux mois. Le dernier était sur numérique et usage, le prochain est sur RSSI et le prochain après sur sur la donnée, le prochain après sur les schémas directeurs du numérique et je n'irai pas plus loin parce que je ne m'en souviens pas mais on en discutera. Donc ça, c'est des choses qu'on fait. Je fais beaucoup de Twitter, en fait. c'est pas que j'ai ça à foutre, c'est comme si je suis dans mon objet de recherche, je repère, je capte et à chaque fois que je marque l'événement, moi, ça me remplit mon corpus. J'ai un système automatique qui fait que je dépose, donc en fait, c'est ma prise de note, vous assistez à ma prise de note en direct quand vous me suivez sur Twitter et derrière, j'alimente une base de données et quand j'ai besoin de retrouver du corpus, je traite mon fichier derrière. Asynchronique, on fait aussi de la demande aux adhérents, on peut aider tout à l'heure quelqu'un, c'est Yannick qui parlait qu'on peut filer un coup de main pour être en AMOA sur les SDN quand vous avez une décision à prendre, si vous avez une décision stratégique, on peut être un miroir et puis on travaille aussi, moi, je travaille avec la CPU au comité numérique, aujourd'hui, on travaille sur des dossiers qui sont pour les présidentielles, par exemple, donc tout ça, ça sert en fait à tout ce machin. Voilà, je vais prendre les questions, j'avais un exemple, si jamais vous n'avez pas compris et que quelqu'un me dit « mais tu pourrais donner un exemple ? » j'ai 4-5 dépôts dans la série de questions. Merci de votre attention. Merci Bertrand. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Sinon, j'en ai une. Alors, en fait, par rapport au début de ta présentation, en fait, où tu places l'humain au cœur de la transformation numérique, j'ai une question sur cet aspect, c'est que dans toutes les transformations que tu as pu observer, est-ce que selon toi, en fait, il y a suffisamment une place bienveillante pour l'humain au cœur de ces transformations ? Bienveillante. C'est la façon dont on s'en saisit, oui, l'idée, c'est alors, c'est... Ah, c'est compliqué, parce que je vais, dans ma tête, je ne veux pas être donné le pour et le contre, mais je suis un peu comme ça dans ma tête. Oui, ça peut être bienveillant si c'est sur la modalité. Par contre, on peut imaginer que quelqu'un qui travaille dans une logique d'amélioration continue peut s'épuiser à toujours aller vers l'amélioration continue. Donc, il y a un équilibre, je pense, à trouver entre ça. Quand on parlait de schéma directeur du numérique, moi, j'aime bien qu'il y ait des comitologies paritaires, qu'on puisse en discuter. C'est bien qu'il y ait les étudiants aussi, quelquefois, c'est très perturbant. Quand j'ai été VP, j'ai fait rentrer des étudiants dans mon cosy, c'est compliqué la première fois parce qu'ils demandent des services qu'on est incapables de faire. Mais il faut qu'ils le sachent aussi. Il faut qu'ils se rendent compte de la difficulté. Eux, ils sont micros. Je reviens sur mon schéma des micros. Eux, ils sont micros, ils ne comprennent pas tout le reste. Et donc, effectivement, de faire rentrer... La bienveillance, elle va être dans la façon dont les acteurs qui sont concernés par ce qu'on est en train de changer vont participer. Plus on va imposer, moins on sera bienveillant, plus on va dialoguer. un schéma directeur du numérique financé par la Caisse des dépôts en 2005, ce n'est pas du tout la même chose que maintenant. Certains, même on en a discuté quand il y avait la formation à Poitiers, ça se demandait, même si ce n'est pas le schéma directeur du numérique, ce n'est plus le nôtre. Ce n'est plus celui de la DSI, c'est celui de l'université. Ben ouais, il y a peut-être eu ce glissement, donc cette idée d'embarquer en même temps. Ça, on le retrouve au niveau recherche dans les logiques du rapport à l'adoption, à la technologie. On adopte une technologie quand on construit, quand on aide à construire sa réalisation, quand on participe à sa réalisation, c'est beaucoup plus facile de l'accepter que quand elle est imposée. Merci. Des questions dans un salle ? Non ? Vous n'avez pas trouvé le logo. Très bien. Merci encore Bertrand pour cette présentation très intéressante. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Et je reste à votre écoute. Merci. Sous-titrage ST' 501